Générique ... Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Questions sans détour. Comme chaque lundi, on va parler de politique. Beaucoup de questions à poser aujourd'hui à notre invité. C'est aujourd'hui Michel Maxot. Bonjour. Bonjour M. Langlois, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup d'actualité environnementale en ce moment. Un mot sur ce qui s'est passé du côté du Brésil. On le sait, il y a eu une élection assez contrastée pour certains, avec quelqu'un qui ne fait pas de l'environnement sa priorité. Loin de là, c'est la victoire de l'extrême droite. Ça ne va pas vous rassurer franchement. Alors, bien évidemment, lorsque nous savons que l'environnement, particulièrement au niveau de l'Amazonie, est concerné par les problématiques de la montagne d'Or en Guyane et bien d'autres manifestations au niveau même du Brésil, puisque nous avons des algues sargasses qui nous arrivent. Nous ne savons pas, certains disent que ça vient du Brésil, etc. Mais nous savons par ailleurs qu'au niveau du Brésil, il y a énormément de produits phytosanitaires, de pesticides qui sont utilisés. Parce que le Brésil est un pays qui consomme énormément de produits phytosanitaires pour son agriculture, malheureusement. Et nous déplorons que cette multiplication de produits phytosanitaires ne se porte à un autre niveau avec l'arrivée de cette personne au pouvoir. – Oui, avec ce nouveau président, il sera au pouvoir dès le début du mois de janvier prochain. C'est peut-être les accords de Paris qui pourraient même être remis en question, puisqu'il est un peu sur la même ligne que Donald Trump. – Ah oui, bien évidemment, puisque nous avons vu que Donald Trump n'a pas hésité, effectivement, dès son arrivée pratiquement au pouvoir, à se détourner de cet accord, à dénoncer d'ailleurs cet accord. Eh bien, nous pensons qu'il en sera de même pour ce monsieur, malheureusement. Mais la montée des populistes… – C'est un coup dur, c'est un coup dur pour l'écologie aujourd'hui ? – Absolument, c'est un coup dur pour l'écologie, alors que le monde devait être écologique, écolo, comme on le dit communément. Ceci étant, cette montée du populisme est tout simplement due au fait de l'inégalité sociale que nous vivons de par le monde et nous avons vu ce qui se passe au niveau de l'Afrique, comment les personnes essayent de traverser la Méditerranée pour aller chercher un bonheur ailleurs, malheureusement bonheur que ces personnes ne trouvent pas. Eh bien, nous disons qu'il faudrait que la société puisse modifier la donne. En l'occurrence, il faudrait déjà qu'au niveau européen, que ce pacte de stabilité qui est en train de pressuriser les peuples à travers les différents gouvernements, nous avons vu également, effectivement, au niveau aussi de l'Italie, comment l'Italie a effectivement changé la donne au niveau de son gouvernement. – Le seul pays en fait où vous avez une lueur d'espoir, c'est l'Allemagne, où là il y a vraiment une montée de l'écologie, des verres ? – Oui, il faut dire une chose, c'est que l'Allemagne, ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier que l'Allemagne… – Il y a une vraie culture à ce niveau-là. – Il y a vraiment une culture, notamment au niveau des énergies renouvelables, ça remonte au moins à une vingtaine d'années, donc nous ne nous sommes pas fortement surpris. Ceci étant, il est à dire que les autres pays, malheureusement européens, ne se dirigent pas vers, effectivement, la même politique. Mais nous pensons, et nous le pensons de manière très forte, qu'au niveau des élections européennes, eh bien la population française saura faire la différence et portera effectivement en avant le projet écologique. – Ça pourrait être le renouveau pour les verres, ces élections européennes ? – Mais il faudrait que ce soit un renouveau pour les verres. – Parce qu'on sait, il y avait eu une montée il y a quelques années, on était monté à 14-15% dans les sondages, dans les opinions en tout cas, finalement c'est redescendu comme un soufflet. Qu'est-ce qu'il faudrait remettre pour que ça reparte ? – C'est vrai que la politique est menée, et quand même que nous soyons des écolos, nous avons des personnes qui viennent effectivement à l'écologie, non pas par conviction, mais tout simplement, ce sont des affairistes qui arrivent là et qui se disent que j'aurais à faire, j'aurais quelque chose à tirer de l'environnement, alors je viens. mais donc nous savons aussi qu'il y a des personnes qui ont une forte conviction par rapport à leur projet, notamment Yannick Jadot qui sera positionnée sur la liste, en tête de la liste d'Europe Écologie Les Verts, et ces personnes-là, nous savons aussi qu'elles vont pouvoir porter un message qui sera entendu par le peuple, parce que le peuple a besoin de comprendre un certain nombre d'éléments qui leur sont transmis, et ce n'est pas du fait de tout le monde, parce que quelquefois, non je dis quelquefois, très souvent il faut être en adéquation avec ses opinions, il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, c'est là le sujet, très souvent malheureusement. – Et on en est où justement, en Guadeloupe ? L'écologie, ça ne parle pas encore aux gens, en tout cas dans les urnes ? – Oui, effectivement, l'écologie ne parle pas dans les urnes. – Pourtant on en parle beaucoup médiatiquement. – Oui, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que nous autres, vous m'avez donné l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer, je vous en remercie, mais ce n'est pas suffisamment fait de manière régulière pour nous permettre d'être à l'avant de la scène, et c'est ça. Mais malgré tout, nous y travaillons, et nous pensons qu'effectivement, que l'écologie fera son chemin, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de pouvoir aller vers l'écologie, vers le développement durable, puisque c'est important. – Et pourtant, oui, parce qu'il y a des problématiques, on pense notamment au chlordécone, on pense au sargasse, tout ça ce sont des problématiques qui devraient vous permettre d'être sur le devant de la scène. – Oui, mais vous savez, les choses prennent du temps, effectivement, les choses prennent du temps, les gens entendent, les gens savent, les gens connaissent les choses. Malheureusement, nous n'avons peut-être pas suffisamment de moyens pour être mis en avant. – Donc on va être par habitude, c'est ça que vous me dites ? – Absolument, absolument, et c'est dommage, mais c'est comme ça, on vote par habitude, ah c'est un tel qui est déjà là, ah ben pourquoi pas, etc. Et à la limite, on se demande, est-ce que quelque part, vous êtes même écoutés ? Mais je pense qu'il y a un travail à faire, et nous sommes disposés tout à fait, eh bien, à faire ce travail-là, pour permettre que notre population soit à l'écoute de ce qui se fait autour d'elle, c'est important. – Vous voulez qu'on parle de quoi ? De chlordécone ou de sargasse pour débuter ? – On peut parler du chlordécone. – Allez, chlordécone au début, c'est un vrai scandale sanitaire. Les propos du président de la République lors de son passage, ça vous a paru important ? Ou alors c'est de la communication ? – C'est de la communication, on sait bien que c'est de la communication, nous avons vu, par conséquent, l'autre semaine, l'arrivée d'un certain nombre d'experts ici en Guadeloupe, qui n'a pas véritablement changé la donne. Bon, nous avons eu quelques informations supplémentaires, à savoir que les animaux peuvent être décontaminés, mais on vous dit, par exemple, une poule peut être décontaminée, mais il faudrait qu'elle reste plusieurs semaines hors de son, comment dire, hors de son lieu, de son environnement habituel. Donc vous voyez un petit peu, le bœuf, enfin, ou les bœufs, c'est la même chose, mais plusieurs mois, c'est difficilement concevable. – C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il vaut mieux anticiper, il vaut mieux effectivement prévoir, éviter d'être dans ce type de catastrophe, puisque c'est une catastrophe sanitaire invraisemblable, puisque nous savons qu'aujourd'hui la France dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les moyens. Or, il faut savoir que pour changer, vous savez, les filtres d'eau, pour les changer sur les capteurs, il faut payer 400 000 euros, et il n'y a pas d'argent, alors il est à se demander, d'ailleurs je pose la question pour la poser, puisque nous avons déjà de la réponse, puisque nous avons entendu que récemment encore, il y a quelques semaines, eh bien il y avait des traces de chlordécone dans l'eau, sous la basse-terre. – C'était du côté de Trois-Rivières notamment, à Gorbert également. – Mais absolument, et j'ai entendu, je le disais très rapidement dans le journal d'hier, eh bien qu'au niveau de Saint-Claude, il y a de l'eau qui sort, de l'eau est sale, et on ne sait pas encore qu'est-ce qui contient, quelles sont les bactéries, ou quels sont les produits qui… – C'est quoi la solution aujourd'hui ? – Monsieur Langlois, j'aurais voulu que cette question-là soit posée, à ceux-là même hier, eh bien qui ont pollué nos terres. C'est ça, moi je n'ai pas de solution. Quelle solution proposer, si ce n'est que de demander au gouvernement, puisqu'il y a des procès qui sont en cours, si ce n'est que de demander au gouvernement… – Il faut punir. – Non, non, on peut punir, mais pour le moment, ce n'est pas la punition qui va dépolluer la terre. On demande au gouvernement prioritairement de dépolluer, de procéder à la dépollution des terres. Il faut trouver les voies et moyens pour le faire, puisqu'il y a des arbustes qui peuvent dépolluer, décontaminer le sol, qu'on puisse s'en inspirer. – Oui, on va parler des sargasses à présent, je ne vous laisse pas le choix. Nicolas Hulot était passé il y a plusieurs mois de cela, quand il était encore ministre. La réponse de Nicolas Hulot, elle vous avait satisfaite à l'époque ? – Eh bien, je n'ai même plus en tête ce que précisément Nicolas avait dit. – Son plan, sargasses, enlever les sargasses au bout de 48 heures. – On avait bien entendu 48 heures. Moi, je suis élue en charge de l'environnement dans ma commune à Saint-Anne, et je sais parfaitement qu'il n'est pas possible d'enlever les sargasses pendant 48 heures. C'était un vœu, mais bon, vous avez vu aussi qu'il n'a pas pu résister, qu'il a dû s'en aller, non pas uniquement pour la problématique. – Ça vous a énervé ça ? – Non, ça ne nous a pas énervé, nous avons été déçus, mais enfin, bon, déçus entre guillemets, puisque nous savons qu'un individu seul dans un environnement comme celui de M. Macron, il n'était pas possible qu'il puisse résister plus longtemps. ce n'était pas tenable. De toute façon, on a vu qu'il a été acculé, dos au mieux, donc il ne pouvait pas faire autre chose. Il n'avait pas d'autre choix, effectivement, que de démissionner. Maintenant, il est parti, et c'est vrai que nous n'avons pas plus avancé, puisque c'est M. Derugy qui est là. J'ai entendu il y a deux jours de cela, que Total avait reçu une autorisation pour la Guyane d'aller piocher, d'aller dans la mer, soi-disant pour aller récupérer, voir s'il y a du pétrole. – Et ce serait en désaccord avec les accords de Paris ? – Absolument, absolument. Alors vous voyez qu'il y a certains propos qui sont tenus, et à côté, on fait autre chose. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,2 degré par rapport au réchauffement climatique. – C'est le rapport du GIEC, là, justement. – Le GIEC, justement, dit qu'il ne faudrait pas dépasser 1,5 degré. Et vous voyez que, malheureusement, hélas… – Il y a beaucoup de climato-sceptiques aussi. – Absolument, et malheureusement, les îles, notamment nous, la Guadeloupe, et puis d'autres îles, nous allons payer un long tribut par rapport à ces climato-sceptiques qui arrivent à cause, justement, d'une politique de l'austérité qui est menée. Et puis, nous sommes, c'est vrai, pour le moment, je le dis bien, impuissants. Mais c'est le peuple qui dessine. – Et vous avez encore un espoir de les convaincre. – Et nous espérons fortement convaincre le peuple, effectivement, qu'il faut se prendre en main, parce qu'il y va de l'avenir de l'humanité. – Merci, Michel Maxot. – C'est moi qui vous remercie, merci à tous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501